Les mille et une nuits Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland Nuit 227 Sinbad le marin, dit-elle, continuant de raconter son cinquième voyage. Les marchands, poursuivit-il, qui s'étaient embarqués sur mon navire et qui avaient pris terre avec moi, cassèrent l'œuf à grands coups de hache et firent une ouverture par où ils tirèrent le petit roc par morceau et le firent au tir. Je les avais avertis sérieusement de ne pas toucher à l'œuf, mais ils ne voulurent pas m'écouter. Ils eurent à peine achevé le régal qu'ils venaient de se donner, qu'il parut en l'air assez loin de nous, deux gros nuages. Le capitaine que j'avais pris à gage pour conduire mon vaisseau, sachant par expérience que cela signifiait, s'écria que c'était le père et la mère du petit roc, et il nous pressa tous de nous embarquer au plus vite pour éviter le malheur qu'il prévoyait. Nous suivîmes son conseil avec empressement et nous remîmes à la voile en diligence. Cependant, les deux rocs approchèrent en poussant des cris effroyables, qu'ils redoublèrent quand ils eurent vu l'état où l'on avait mis l'œuf et que leur petit n'y était plus. Dans le dessin de se venger, ils reprirent leur vol du côté d'où ils étaient venus, et disparurent quelques temps, pendant que nous fîmes force de voile pour nous éloigner et prévenir ce qu'il ne laissa pas de nous arriver. Ils revinrent et nous remarquâmes qu'ils tenaient entre leurs griffes chacun un morse aux deux rochers d'une grosseur énorme. Lorsqu'ils furent précisément au-dessus de mon vaisseau, ils s'arrêtèrent et, se soutenant en l'air, l'un lâcha la pièce de rocher qu'il tenait. Mais par l'adresse du timonier qui détourna le navire d'un coup de timon, elle ne tomba pas dessus. Elle tomba à côté dans la mer, qui s'entrouvrit d'une manière que nous envîmes presque le fond. L'autre oiseau, pour notre malheur, laissa tomber sa roche si juste au milieu du vaisseau, qu'elle le rompit et le brisa en mille pièces. Les matelots et les passagers furent tous écrasés du cou ou submergés. Je fus submergée moi-même, mais en revenant au-dessus de l'eau, j'eus le bonheur de me prendre à une pièce de débris. Ainsi, en m'aidant tantôt d'une main, tantôt de l'autre, sans me dessaisir de ce que je tenais, avec le vent et le courant qui m'étaient favorables, j'arrivais enfin à une île dont le rivage était fort escarpé. Je surmontais néanmoins cette difficulté et me sauvais. Je m'assis sur l'herbe pour me remettre un peu de ma fatigue, après quoi je me levais et m'avançais dans l'île pour reconnaître le terrain. Il me sembla que j'étais dans un jardin délicieux. Je voyais partout des arbres, les uns chargés de fruits verts et les autres de fleurs, et des ruisseaux d'une eau douce et claire qui faisaient d'agréables détours. Je mangeais de ces fruits que je trouvais excellents et je bus de cette eau qui m'invitait à boire. La nuit venue, je me couchais sur l'herbe dans un endroit assez commode, mais je ne dormis pas une heure entière et mon sommeil fut souvent interrompu par la frayeur de me voir seule dans un lieu si désert. Ainsi, j'employais la meilleure partie de la nuit à me chagriner et à me reprocher l'imprudence que j'avais eue de n'être pas demeuré chez moi plutôt que d'avoir entrepris ce dernier voyage. Ces réflexions me menèrent si loin que je commençais à former un dessin contre ma propre vie, mais le jour, par sa lumière, dissipa mon désespoir. Je me levais et marchais entre les arbres, non sans quelque appréhension. Lorsque je fus un peu avant dans l'île, j'aperçus un vieillard qui me parut fort cassé. Il était assis sur le bord d'un ruisseau. Je m'imaginais d'abord que c'était quelqu'un qui avait fait naufrage comme moi. Je m'approchais de lui, je le saluais et il me fit seulement une inclination de tête. Je lui demandais ce qu'il faisait là, mais au lieu de me répondre, il me fit signe de le charger sur mes épaules et de le passer au-delà du ruisseau en me faisant comprendre que c'était pour aller cueillir des fruits. Je crus qu'il avait besoin que je lui rendisse ce service. C'est pourquoi, l'ayant chargé sur mon dos, je passais le ruisseau. « Descendez ! » lui dis-je alors en me baissant pour faciliter sa descente. Mais au lieu de se laisser aller à terre, j'en ris encore toutes les fois que j'y pense, ce vieillard qui m'avait paru décrépit passa légèrement autour de mon cou ses deux jambes dont je vis que la peau ressemblait à celle d'une vache et se mit à califourchon sur mes épaules en me serrant si fortement la gorge qu'il semblait vouloir m'étrangler. La frayeur me saisit en ce moment et je tombais évanouie. Shirazade fut obligée de s'arrêter à ses paroles à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit ainsi cette histoire sur la fin de la nuit suivante. Nuit de 128 « N'obstant mon évanouissement, dit Sinbad, l'incommodéillard demeura toujours attaché à mon cou. Il écarta seulement un peu les jambes pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque je repris mes esprits, il m'appuya fortement contre l'estomac un de ses pieds et de l'autre, me frappant rudement le côté, il m'obligea de me relever malgré moi. Étant debout, il me fit marcher sous des arbres. Il me forçait de nous arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour et quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller. Ensuite, il me faisait lever et marchait en me pressant de ses pieds. Représentez-vous, mes seigneurs, la peine que j'avais de me voir chargé de ce fardeau sans pouvoir m'en défaire. Un jour que je trouvais en mon chemin plusieurs calebasses sèches, qui étaient tombées d'un arbre qui en portait, j'en pris une assez grosse et après l'avoir bien nettoyée, j'exprimais dedans le jus de plusieurs grappes de raisins, fruits que l'île produisait en abondance et que nous rencontrions à chaque pas. Lorsque j'en eus rempli la calebasse, je la posais dans un endroit où j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la calebasse et la portant à ma bouche, je but d'un excellent vin qui me fit oublier pour quelque temps le chagrin mortel dont j'étais accablé. Cela me donna de la vigueur. J'en fus même si réjoui que je me mis à chanter et à sauter en marchant. Le vieillard qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit en moi et que je le portais plus légèrement que de coutume, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentais la calebasse, il la prit, et comme la liqueur lui parut agréable, il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour l'enivrer. Aussi s'enivra-t-il, et bientôt la fumée du vin lui montant à la tête, il commença de chanter à sa manière et de se trémousser sur mes épaules. Les secousses qu'il se donnait lui firent rendre ce qu'il avait dans l'estomac, et ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que voyant qu'il ne me serait plus, je le jetai par terre, où il demeura sans mouvement. Alors je pris une très grosse pierre et lui en écrasai la tête. Je sentis une grande joie de m'être délivré pour jamais de ce maudit vieillard, et je marchai vers le bord de la mer où je rencontrais des gens d'un navire qui venaient de mouiller là pour faire de l'eau et prendre en passant quelques rafraîchissements. Ils furent extrêmement étonnés de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. Vous étiez tombés, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu'il n'ait pas étranglé. Il n'a jamais abandonné ce dont il s'était rendu maître qu'après les avoir étouffés, et il a rendu cette île fameuse par le nombre des personnes qu'il a tuées. Les matelots et les marchands qui y descendaient n'osaient si avancer qu'en bonne compagnie. Après m'avoir informé de ces choses, ils m'emmenèrent avec eux dans leur navire, dont le capitaine se fit un plaisir de me recevoir lorsqu'il apprit tout ce qui m'était arrivé. Il remit à la voile, et après quelques jours de navigation, nous abordâmes au port d'une grande ville dont les maisons étaient bâties de bonne pierre. Un des marchands du vaisseau, qui m'avait pris en amitié, m'obligea de l'accompagner et me conduisit dans un logement destiné pour servir de retraite aux marchands étrangers. Il me donna un grand sac. Ensuite, m'ayant recommandé à quelques gens de la ville qui avaient un sac comme moi et les ayant prié de me mener avec eux amasser du coco. « Allez, » me dit-il, « suivez-les, faites comme vous les verrez faire et ne vous écartez pas d'eux, car vous mettriez votre vie en danger. » Il me donna des vivres pour la journée et je partis avec ces gens. Nous arrivâmes à une grande forêt d'arbres extrêmement haut et fort droit et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y prendre pour monter jusqu'aux branches où était le fruit. Tous les arbres étaient des arbres de coco dont nous voulions abattre le fruit et en remplir nos sacs. En entrant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de gros et de petits singes qui prirent la fuite devant nous dès qu'ils nous aperçurent et qui montèrent jusqu'au haut des arbres avec une agilité surprenante. Cheikh Azad voulait poursuivre, mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette sorte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501